allez potos comment ça va j'espère que vous allez bien en tout cas et on se retrouve comme tous les vendredis pour la vidéo tweed une tweed sorti hier jeudi 11 juillet une tweed qui va nous parler de nerfs forcément ça devait arriver ça va nous parler aussi d'avenir concernant et des nouveautés concernant les prochains épisodes mais aussi vont nous résumer un petit peu tout ce que l'on a vu lors du live stream de bundy de mardi soir qui nous révélait plus d'infos sur l'acte 2 de l'épisode écho qui sortira qui arrivera dès mardi prochain alors il commence pour nous dit par nous dire cette semaine en destinée nous nous préparons pour l'acte de déco nous sommes à moins d'une semaine de l'acte 2 et nous récapitulons tout ce que vous pouvez vous attendre tout ce que à quoi vous pouvez vous attendre le jour du lancement et au delà plongé dans ce sujet pour la semaine donc ils nous disent un bilan du live stream écho dans notre live stream des développeurs d'écho acte 2 nous avons donné un aperçu de toutes les nouveautés intéressantes qui vous attendent dans l'acte 2 notamment des nouveaux champs de bataille de nouvelles armes et des avantages d'artefacts il commence d'abord par nous révéler une info et je pense qu'il tenait à commencer par ça parce que ça parle pas de l'acte 2 mais ça parle de l'avenir et des prochains épisodes et nous le disent le timing de l'histoire après les échos nous avons pris en compte les retours des joueurs concernant le déploiement hebdomadaire de l'histoire dans écho et nous essayons un nouveau calendrier pour le prochain épisode dans en revenant tout le contenu narratif de chaque acte sera jouable au lancement de l'acte cela donnera aux joueurs la possibilité de parcourir l'histoire de chaque acte à leur rythme et le reste du format de l'épisode restera le même comme la structure de l'acte et le déploiement hebdomadaire des défis saisonniers donc changement radical de fonctionnement puisque ça c'était un point sur lequel la communauté s'attendait à des changements lors de l'arrivée des épisodes effectivement ce système où on avait un depuis le format des saisons où chaque semaine on allait voir le pnj de la saison il nous disait aller faire ci faire ça et nous donner deux missions ça a duré 30 minutes et ensuite il disait ok merci à la semaine prochaine et voilà il diluait vraiment le contenu sur toute la saison donc c'est vrai que suivre l'histoire était un petit peu moins comment dire va pas dire intéressant mais on était on était moins dedans parce que voilà chaque semaine on avait un petit bout d'histoire et on a avancé comme ça chaque saison arrivé avec arriver des épisodes on s'est dit il va y avoir un petit changement non effectivement dans écho c'était exactement pareil on allait voir failsafe allait chercher trois pierres on revenait ok on les analyse à la semaine prochaine donc voilà c'est sur quelque chose qu'il fallait du renouveau le studio a entendu la communauté et donc il change de fusil d'épaule et cette fois ci des revenantes dès la sortie de l'acte on pourra faire tout le contenu narratif de l'acte en une seule fois donc effectivement les gros travailleurs d'heure en trois jours ils vont se taper tout le lors de l'acte dont certainement moi je me mets dans l'eau alors est ce que ça sera bien ou pas je sais pas au final que vraiment on est tout d'un coup parce que forcément si on on speed tout pas plus vite on aura terminé le contenu narratif de l'acte plus l'acte on n'aura plus rien vraiment à y faire quoi donc est ce que donc après voilà il faudra chacun peut-être à essayer d'aller plus lentement pour essayer de diluer un petit peu soi même le contenu n'essaie de pas aller trop vite pour pas trop va bouffer tout contenu en deux jours mais voilà dit moi vous en commentaire ce que vous en pensez c'est vrai que c'est quelque chose qui gênait beaucoup la communauté et c'est quelque chose sur lequel voilà bungee essaye de changer faire pour le coup là c'est tout ou rien je sais pas si le tout forcément intéressant mais voilà dites moi en commentaire vous ce que vous en pensez mais en tout cas ça arrivera dès l'épisode revenant ce qui sera là je me semble un courant octobre bref on passe maintenant au contenu de l'acte 2 qui arrive donc mardi prochain et il va y avoir de nouveaux champs de bataille dans l'acte 2 vous voyagerez jusqu'au centre de nessos avec trois nouveaux champs de bataille tout en élucidant le mystère de la disparition des radiolaires vous affronterez des ordres d'ennemis et de puissants boss tout en traquant la source avec une histoire continue chaque champ de bataille commencera là où le précédent s'est arrêté ça c'est un truc intéressant que l'on a découvert lors du live stream de mardi c'est plutôt pas mal voilà je trouve que le petit détail le souci de ce détail est intéressant c'est que lorsque vous allez commencer le champ de bataille numéro 1 vous allez arriver jusqu'au boss le boss allez le vaincre et lorsque vous allez lancer le champ de bataille numéro 2 vous allez commencer dans la salle du boss du champ de bataille numéro 1 précédent et avancer comme ça et ensuite arriver à la fin du champ de bataille numéro 2 vous allez vaincre un boss et le champ de bataille numéro 3 commencera au boss bref vous avez compris le truc et je pense qu'on va avoir cette impression un petit peu de comment dire deux plongeons de d'immersion à l'intérieur de deux par amens ça a l'air de se passer un petit peu dans des souterrains sur nessos donc voilà on va avoir peut-être cette impression un petit peu de plongeons vraiment à travers les souterrains jusqu'à arriver vraiment tout en bas et peut-être vaincre le boss final un petit peu de l'acte est ce que on va rencontrer ce fameux ennemi qu'on utilise depuis un moment on découvrira ça dès mardi prochain et même pas parce que c'est vrai juste derrière nous le disent les deux premiers champs de bataille arriveront dès mardi prochain le 16 juillet par contre le troisième le champ de bataille finale sera disponible lui lors de la semaine 2 de l'acte 2 donc à partir du 23 juillet voilà pour ce qui est de la première nouveauté de l'acte on passe à la deuxième nouveauté il va y avoir deux nouvelles armes un de nouvelles armes type vex de nouvelles armes de l'épisode dont un pistolet armature roquette c'est une nouvelle armature un peu à la mode moi même je suis grand fan de l'appel je vous l'ai déjà dit plusieurs fois donc là cette fois ci c'est un pistolet solaire qui sera avec cette armature à tir roquette on a vu qu'il avait des pertes plutôt intéressantes notamment chargeurs de guérison incandescent etc franchement ça pourrait être intéressant on fera le comparatif dès la semaine prochaine j'ai beaucoup aimé l'appel celui-ci risque d'être intéressant puisque les pertes qu'il propose sont pas dégueulasses du tout on a ensuite une deuxième arme un fusil impulsion là aussi avec un nouveau archétype est arrivé lors du dlc les armatures de tir à impulsion fort je me souviens plus en français comme on dit heavy burst bon bref en tout cas voilà à nouveau fusil à impulsion les noms en anglais voilà vous les avez ici aberrant action aberrante je pense pour le pistolet et corrézion corrasion pour le l'impulsion on aura aussi une troisième arme qui fait partie de l'arsenal de chaque ce que l'on a aussi eu au début de dlc au début de l'épisode cette fois ci ce sera le paradoxe parfait le pompier fera son retour voilà pour la deuxième nouveauté la troisième nouveauté de l'acte ce sont des nouveaux bonus d'artefacts alors là quand on avait découvert l'artefact sur le live stream je m'étais dit ils ont complètement changé l'artefact et puis en regardant un petit peu j'ai vu qu'il y avait les mêmes logos il y avait simplement une ligne supplémentaire ça c'est une grosse nouveauté car avec ce format ce nouveau format épisode apparemment à chaque acte on va avoir une nouvelle ligne qui va se rajouter dans notre artefact et donc cinq nouveaux bonus dans ces cinq nouveaux bonus de l'acte 2 on va avoir vraiment un axe sur le solaire et sur les fusils de précision sur les snipers dans la colonne une les snipers vont nous permettre de faire les champions anti barrières dans la colonne 2 mode autorisé de pillage les coûts énergétiques des modes de pillage et sont considérant considérablement réduit en colonne 3 cartouche de fusée incendiaire les fusils de presse de sniper solaire qui font des qui font des coups critiques vont infliger brûlure aux cibles en colonne 4 fulmination solaire vos embrasement inflige des dégâts accrus dans une raie un rayon accrue à la ce bonus là que ce soit c'est pas forcément que sur les snipers donc la rayon de soleil va revenir en force et c'est du coup pourquoi pas aussi un le l'action aberrante avec on a vu qu'ils pourraient incandescent donc je pense qu'incandescent déjà que ces archétypes de pistolets sont plutôt forts plus ce fulmination solaire ça risque d'être très fort aussi et ensuite en colonne 5 on a méditation du tireur d'élite elle les tirs de fusils de précision confèrent des bonus cumulables de dégâts de stabilité et de rechargement donc à chaque fois que vous allez faire des tirs avec votre sniper vous allez cumuler des stacks de méditation du tireur qui va vous permettre d'avoir un multiplicateur de dégâts de stabilité et de rechargement avec les snipers à munitions lourdes les stacks vont monter plus vite au lieu d'avoir un par un vous aurez deux ou trois par trois voilà pour les nouvelles colonnes de cet artefact plutôt intéressant qui signent le vrai retour du solaire et qui essaie de mettre en avant les fusils sniper alors c'est vrai qu'avec le fusil de cade que on joue beaucoup maintenant pourquoi pas avec le mur mur du verre aussi pourquoi pas qui aussi un sniper lourd d'ailleurs solaire d'ailleurs lourd à voir à voir en tout cas le cas vous avez sûrement vu dans les réseaux ça va être nerfé on va voir ça un petit peu plus tard il nous parle ensuite d'équilibrage et de mode alors est-ce que on a des choses intéressantes pour l'équilibrage les modes je vous laisserai aller voir ça en détail voilà des petits détails mettre l'augmentation des dégâts de l'arsenal du crépuscule du marteau de soleil et ça comme d'habitude à ces petits détails je vous laisse aller jeter un coup d'oeil je vous mettrai le lien de cette tweet en commentaire épinglé bien sûr par contre on a les lignes ici en plus des pistes à jour partagés pendant le live stream nous voulions également mentionner un changement que nous prévoyons pour le style hunt donc le sniper decade nous allons réduire de 25% les dégâts du tir pistolet d'or du style hunt lorsqu'il est associé à à mince je l'ai en anglais et du coup je le perds en français au rôdeur nocturne le casque du chasseur depuis le lancement nous surveillons la puissance est exotique et nous avons estimé qu'il avait besoin d'un léger ajustement bien que les chasseurs et la possibilité de faire des liens thématiques entre eux entre le rôdeur nocturne le pistolet d'or et le sniper cela devrait aider à réduire un peu la disparité des dégâts entre chaque classe donc bon c'est vrai que on l'avait dit depuis l'arrivée du dlc le mélange chasseurs rôdeur nocturne et le fait le et le snipe de kai faisait très 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 mal forcément il devait y passer donc il va recevoir un des 1 une réduction de 25% de dégâts lorsqu'il est associé au rôdeur nocturne attention lorsqu'il est associé au rôdeur nocturne donc vous aurez toujours votre balle unique n'elle fera 25% de dégâts en moins voilà passons maintenant à la suite ce qui va arriver lors de l'acte 2 le solstice alors n'a pas encore de date précise il me semble non et ne donne pas encore de date précise ça devrait arriver je pense lors de la semaine du 23 juillet pas la semaine prochaine puisque c'est l'arrivée de l'acte 2 mais peut-être la semaine d'après puisque à chaque fois chaque année un solstice arrive aux alentours du 16 17 18 juillet donc je pense que ça va être imminent et nous partageons que les trois nouvelles armures de ce solstice voici pour le chasseur voici pour l'arcaniste et voici pour le titan franchement je sais pas à voir ce que ça donnera une game mais je suis pas grand fan déjà je suis pas trop fan moi des armures quand ils font ce côté là un petit peu streetwear voilà comme ils avaient fait un petit peu aussi sur sur les le bleu le dlc du des 30 ans de bungee avec le chasseur et son bonnet etc je suis pas de grands fans de ce type d'armure à voir ce que ça donnera avec un petit peu c'est alors c'est que ça change un petit peu avec ses heures d'hologramme un petit peu là devant et c'est à avoir une game avant une game dites moi en commentaire vous ce que vous en pensez j'ai déjà vu un petit peu les retours des joueurs et me semble que vous êtes très nombreux à pas être fan non plus première vue voilà ensuite on nous parle de nouveaux partenariats recroom on va passer à nouveau mode aussi dans le laboratoire de l'épreuve avoc hardware en anglais en français je ne sais pas vous dire le nom et ensuite il nous parle bien sûr de chaos à l'événement pvp organisé pour le lors de la campagne bungee day voilà c'est tous les poteaux pour cette tweed ensuite voilà on a les artwork de la commu etc c'est tout pour cette tweed et les principales informations donc deux grosses informations nous apprend cette tweed la première c'est vraiment le changement de fusil d'épaule concernant la narration sur les épisodes donc à partir de revenantes en octobre il y aura ce gros changement les armures du solstice qu'on avait déjà vu mardi les nouvelles armes les moules les artes et les bonus de l'artefact et et trois nouveaux champs de bataille au passage je les dis déjà mardi soir personnellement je m'attendais à la nouveauté dans les activités pour cet acte 2 parce que si on était resté avec ce mode d'activité la collection je sais plus quoi ça aurait pas été possible personnellement je préfère qu'ils nous mettent des champs de bataille plutôt que ce type de mode je suis pas très fan c'est bien au début tu fais deux trois quatre fois cinq fois tu le fais pour voilà le lors pour le contenu narratif de l'acte mais après une fois que tu as passé le contenu à un narratif il ya aucun vrai me verrait l'intérêt à aller faire ces types d'activités là les champs de bataille c'est un peu plus intéressant ça ressemble un peu plus au format standard de destiny les assos etc ce sera certainement plus des champs de bataille qu'on que l'on va revoir certainement dans les épisodes suivants en gm certainement bref voilà plutôt pas mal moi je dis oui quitte à avoir une nouvelle activité plutôt que d'avoir un truc que tu y vas trois fois et après tu y retourne t'y remets plus les pieds autant avoir des champs de bataille voilà écoutez les potos c'est tout pour cette vidéo merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et puis n'oubliez pas si ce n'est pas encore déjà fait de vous abonner d'activer à la petite cloche pour ne rater aucune des prochaines vidéos la semaine prochaine retour un petit peu de pas mal de choses voilà là on était sur le creux de la vague la fin de l'acte dès la semaine prochaine les nouvelles armes on va on va forcément faire une vidéo sur les nouvelles armes sur les nouveaux champs de bataille etc bref on reviendra un peu plus en forme sur youtube au niveau des vidéos sur destiny je vous souhaite en tout cas une très bonne journée on se retrouve tout à l'heure en stream on se retrouve aussi tout à l'heure et ce soir pour la vidéo ou exur sur youtube merci à tous ciao bye bye et